Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad qui s'exprimait aujourd'hui devant une foule d'habitants de la province de Kerman dans le sud-est de l'Iran a critiqué la récente position prise de la Russie contre la République islamique d'Iran. Il a déclaré à l'attention de son homologue russe Dimitri Medvedev, l'Iran et la Russie sont deux pays amis et voisins mais il est impératif pour le maintien de cette amitié que tous deux respectent mutuellement les droits de l'autre. Ahmadinejad a ajouté, il est difficile pour nous de justifier le comportement de Dimitri Medvedev aux yeux du peuple iranien car les Iraniens ne savent plus si la Russie est encore un pays ami ou s'ils visent d'autres objectifs. A la place du président russe, j'aurais mûrement et longuement réfléchi avant de prendre une décision ou bien donner mon avis sur des questions touchant le grand, civilisé et puissant peuple iranien, a-t-il ponctué. Plus loin dans ces propos, Ahmadinejad a déclaré, nous ne voulons pas voir que dans les moments sensibles, notre voisin se range aux côtés de ceux qui sont depuis 30 ans les ennemis du peuple iranien car pour nous c'est un acte injustifiable. Concernant la déclaration de Téhéran au sujet du nucléaire iranien, le président Ahmadinejad a déclaré, « La déclaration de Téhéran est devenue une référence et tous ceux qui sont à l'affût d'une cadre législative équitable et à coopérer avec nous doivent agir selon les points de cette déclaration. » Il ajoutait, « La déclaration de Téhéran est une occasion historique pour le gouvernement de Bama de montrer qu'il cherche à amener des changements, à respecter le droit des peuples et à mettre de côté les agissements erronés et inhumains des précédents gouvernements.